A propos de la poussée d'Archimède Il est étonnant et remarquable comment l'élève Dylan Schmitz bouge dans l'eau. Chapeau Dylan! Ce n'est possible que grâce à beaucoup de talent, beaucoup d'entraînement et aussi grâce au fait que Dylan est plus léger dans l'eau que dans l'air. Mais de combien de kilogrammes est-il plus léger dans l'eau? Si Dylan plonge dans la piscine, son corps déplace un certain nombre de kilogrammes d'eau et c'est exactement d'autant de kilogrammes que Dylan est plus léger dans l'eau. Nous allons modéliser la poussée d'Archimède. Ce récipient représente la piscine et il est rempli d'eau jusqu'au bord. Ce petit bonhomme, ça c'est Dylan. Et maintenant, on va plonger Dylan dans l'eau et il va alors déplacer une certaine quantité d'eau. Et c'est justement cette quantité d'eau-là qui déborde. Et ainsi, par le récipient en dessous, nous pouvons déterminer exactement la quantité d'eau déplacée par le corps de Dylan. Archimède de Syracuse s'est réjoui énormément lorsqu'il a découvert cela dans sa baignoire. Selon la légende, il doit avoir crié « Eureka » ce qui signifie en grec « J'ai trouvé ». Un corps flotte sur l'eau si son poids est égal à cette poussée d'Archimède. Et un corps plonge dans l'eau si son poids est strictement plus grand que la poussée d'Archimède. Sous-titrage Société Radio-Canada